Bonsoir à tous, mes chers téléspectateurs, ici JP Vadana, votre humble serviteur, pour vous présenter des lampes trounites. Bienvenue sur ce test. Tiens, mon fumier, tu crois quoi ? On est sur la bonne vieille chaîne des gros beaufs du tir, mon pote. Bon, il y en a quand même un peu marre de vos demandes, à me faire faire « Oui, JP, tu devrais faire des vidéos calmes et posées, sans dire de gros mots, sans de grossièreté ou autre. » « Mais les gars, mais putain, c'est pas le style de ma chaîne, d'accord ? » « Donc vous me critiquez, merci, c'est bien, mais tu te casses encore une fois. » « Ok ? En plus, avec tes conneries, vous savez que je m'en fous, mais regardez, j'ai perdu même des abonnés. » « Les gars, ils se sont crus chez Sylvain Lermurier ou tout un autre tas de chaînes. » « Alors, big up à toi, Sylvain Lermurier, je ne veux rien contre toi. » « Mais bon, c'est vrai qu'on se fait chier, quoi, merde. » « Alors moi, c'est pas ma sauce. » « Bon, alors, on va se présenter ces putain de lampes trounites. » « Ok ? Donc, ils m'en ont envoyé deux. » « Vous allez dire, je fais le commercial, est-ce que ça filme, est-ce que ça cadre, au moins ? » « Ça schlingue là-dedans, là, ça fouette, merde. » « Donc, oui, je fais mon commercial. » « Mais bon, attends, le gars, t'as une chaîne YouTube, il t'envoie du matos. » « C'est ce que je te dise, moi, donc on va se le présenter, et puis voilà. » « Moi, ils m'envoient ça gratos, je m'en fous. » « Et puis, je vous les présente. » « En plus, c'est du matos qui est quand même pas trop mal, moi, je trouve. » « Ok ? » « Donc, petite clope, déjà, pour commencer. » « La vidéo. » « Un peu de feu. » « Oh là là. » « Putain, qu'est-ce qu'on se fait chier, tiens, sur YouTube ? » « Bon, alors, on va commencer. » « Alors, j'ai deux lampes à vous présenter. » « Alors, moi, ma petite préférée, c'est celle-ci, quand même. » « C'est la modèle Trounite. » « Trounite, mec. » « TN12 Pro Air. » « Voilà, donc, racing, ou je sais pas quoi. » « Et puis, celle-là, c'est carrément la catapulte. » « Qui éclaire des bouses, et qui éclaire des culs, des fions de vaches, à 1 km, selon les notices. » « Donc, bon. » « Allez, on va s'ouvrir les deux. » « On va les comparer, tout simplement. » « Alors, je sais plus combien que ça fait de l'humaine, le borel. » « Tu vas voir les trucs techniques. » « C'est pas mon rôle, de toute manière. » « Je suis bien déjà sympa de les présenter. » « Ok, mais celle-là, elle brèche quand même plus de 1 713 lumens, mon pote. » « Non, mais tu rends compte, quoi. » « Franchement, hein. » « Putain de tes mœurs. » « Bon. » « Et puis, celle-ci, alors, j'ai paumé la notice comme un con. » « Alors, je sais plus, celle-là, mais... » « C'est la plus polyvalente, hein, de toutes. » « Celle-là, elle brèche, ça. » « Qu'ils disent. » « Ouais, 1 900 lumens, quand même, en plein, en full. » « Donc bon, c'est plutôt pas mal. » « Donc, Trunit, je te prends avec moi. » « Voilà. » « Donc, la Trunit, hein, celle-ci, mon modèle préféré. » « Je vais t'expliquer pourquoi. » « Voilà, avec plusieurs modes de fonctionnement. » « Bon, même à taux chinois, mais enfin bon, tu vois, basique. » « Alors, c'est pas aussi chia déco light, mais enfin bon, ça fait drôlement bien le boulot. » « Moi, je le trouve, hein, les potes. » « Avec la petite attache, là, tu vois, qui vient comme ça, que je trouve, moi, putain de pratique. » « Que tu peux le mettre, soit sur ton atelier, tu vois, de cette manière, pour t'éclairer, tu sais, quand je bricole, hein, souvent. » « Et puis, voilà, quoi. » « Donc bon, livré avec une petite, je sais pas quand que t'appelles ça, là. » « Enfin, bref, pour le mettre à ta ceinture, comme un connard. » « Et puis, chargeur USB. » « Bon, t'as une petite dragonne aussi, une dragonnette, hein. » « Et voilà, ça, c'est quand même un autre matos, puisqu'il s'agit d'un putain de gros modèle. » « Voilà, donc regarde-moi ça, c'est de faire deux champs entiers, OK ? » « Donc là, c'est pareil, hein. Je te dis, t'éclaires des écus à 1 km, hein, avec ce bordel-là. » « Donc, il y a plusieurs modes de fonctionnement. » « Mais pareil, t'as aussi, je sais pas, en cordiole, en corduère, cordillère des Andes, là, ou je ne sais quoi, je m'en fous de façon. » « Et puis bon, bah, c'est plutôt bien stylé aussi avec les dragonnes. » « Bon, pour perdre trop de temps, là, sur cette vidéo, là, pour que j'ai autre chose à foutre, pardon. » « Je bafouille parce que j'ai le clopio dans la gueule. » « Oh là là, les potes. » « Donc, ouais, je me suis commandé ça aussi sur Amazon. » « Là, on essaiera de l'employer. Alors, je sais pas ce que ça donne, là. » « Petit couteau à beurre. » « Attention, il est wet. » « Ouais, bon. » « Bon, vous allez tout de suite comprendre. » « Voilà. » « C'est du film étirable. » « Du film vinyle étirable, tu sais que tu peux, eh bien, comment dirais-je, tu peux l'appliquer sur des pièces et tu vas le passer au pétard thermique pour que ça prenne bien l'empreinte. » « Mon camouflage, bon, c'était pas très cher. » « Je vais peut-être faire un projet sur un gun, on verra bien. » « Ok, les potes. » « Bon, alors, ce modèle Trunit, celui-là, le modèle Racine ou je ne sais quoi. » « Voilà. » « Un bouton central pour allumer ta loupiote. » « Deux clics pour un mode power, tu vois, plus soutenu. » « Deux clics pour aveugler tes assaillants, tes enculés pour les frapper ensuite. » « Voilà. » « Tu maintiens le bouton. » « Voilà. » « Tu passes de mode luciole. » « Ou est-ce que je suis en train de la bloquer comme un con ? » « Je sais pas. » « Oh. » « Ouais, bon, c'est le mode luciole, quoi. » « Oui, voilà, tu peux modifier. » « Voilà, en le tenant, modifier l'intensité. » « Et puis faire effet mémoire. » « Donc, c'est quand même cool quand tu bricoles, hein. » « Et puis là, sur le cul, tu as un modèle qui brèche, donc violent, je te dis. » « Qui éclaire super bien. » « On va essayer de les tester, là, de nuit. » « Putain, je vais me manier le fion. » « Puis celle-là, alors, qui est ultra puissante, la denrée. » « Alors, je sais même plus comment ça gère, ce truc. » « Ouais, tu maintiens le bouton pour aller jusqu'à pleine patate, je crois. » « Voilà. » « Il me semble. » « Donc ça, voilà, tu as une diminution de ta luminosité. » « Voilà. » « À le oisir, en maintenant, le boutonio. » « Et puis sinon, double-clic, et là, ça brèche. » « Donc voilà, pour éclairer, encore une fois, des Q. » « Voilà, un kilomètre, bon. » « Donc on se fout ça, si tu veux, dans le paletot. » « Le paletot. » « Ça, c'est une vieille ancienne... » « Une ancienne expression, quoi. » « De père chez moi, quoi. » « Tu fous ton paletot, là, la goutte au nez. » « Tu t'envoies pas grand vent. » « Au bordel, bon. » « On se prend, on va se mettre de nuit, et puis on va s'essayer ces deux lampes. » « Allez, on va voir ce que ça donne. » « Oh là, on s'envoie. » « Oh merde, putain, il y a le voisin. » « Fais chier, ça va peut-être compromettre mon test. » « Oh. » « On fait chier. » « Oh, il lance ça bagnole, je sais pas ce qu'il fout encore, ce con. » « Oh, je sais pas, je vais peut-être essayer de brécher, là, en fait, chez moi. » « Là où l'autre fois, les gars, j'ai quand même vu des sanglios, hein. » « Tu vois, cette petite rounite. » « Donc là, je suis en mode full, quoi. » « Full coup-up. » « Donc, bon, c'est pareil. » « On va s'amuser à effectuer des zooms. » « Des focus, plutôt. » « Bon, moi, j'atteins les sapins l'entour. » « Donc, putain, c'est very impressive. » « Merde, j'essaie de focuser. » « Bon, c'est vidéo professionnelle, encore une fois. » « Mais bon, il y a des arbres tout au loin, et je peux te dire que je les éclaire. » « Donc, pas de problème. » « Avec ça. » « Éteins la lampe, éteins la lampe. » « Souvenez, dans Jurassic Park, là, qu'est-ce que connasse de gamine, là, la con. » « Qui allume sa lampe, alors qu'il y a le T-Rex qui veut les bouffer. » « Cette connasse de gamine, rien d'autre à foutre, de toute façon. » « Tout le temps comme ça, tout le temps emmerdé, là. » « Un con de gamin qui fait le con. » « Bon, ben, puis là... » « Oh là, putain, je fais gueuler les gens. » « Oh la fâche, putain de merde ! » « Regardez la cime, là, elle est bien à... » « Je sais pas, je dirais 300 mètres, quoi. » « Et on voit encore une fois les singes qui s'enculent dans les arbres, les gars. » « Non, mais impressionnant, putain. » « Bon, attends, je vais rentrer, parce que... » « Je me fais engueuler, là. » « Encore, une fois. » « Putain de merde. » « Non, celle-là, elle brèche vraiment, hein, donc... » « C'est-à-dire faire du camping ou autre, pfff... » « Non, mais laisse tomber, quoi. » « Franchement, hein. » « C'est un coup à éclairer le cul de ta voisine, dans une tente à 300 mètres de toi, hein. » « Garde ça. » « Enfin... » « La luminosité, elle est juste dingue, hein. » « T'as un faisceau, mon petit pote. » « Ils vont appeler les flics, à un moment donné, ou un autre, avec mes tests à la con, hein. » « Mais je peux te dire que là, c'est phare de chantier, quoi, le bordel, hein. » « Ah, moi, on peut faire des signaux aux avions, aux ovnis, à tout ce que tu veux. » « À Haïti, il n'y a aucun problème. » « Je ne sais pas, ça aurait été très parlant. » « Bon, il y a le voisin, encore une fois, putain. » « Chier. » « Ouais. » « Pouah, pouah, pouah. » « Non, mais c'est incroyable, hein. » « C'est « G que ça fait. » « Mais pour autant, la ch'tiote, elle ne donne pas son reste, hein. » « Sans ça que je te dis que c'était ma préférée, parce que... » « Celle-là, c'est quand même la plus polyvalente, je trouve, en format en plus de poche, tu sais. » « Donc, non, non, ça brèche quand même, hein, le truc. » « Tu peux le mettre en mode turbo, le merdier. » « Oh, putain, c'est pareil aussi, hein. » « Donc, c'est pour ça, c'est en ce sens, moi, que c'est mon modèle préféré. » « Celui-là, putain, on le retourne dans la cave. » « Voilà, donc c'est en ce sens que c'est quand même mon modèle préféré, celui-là, parce qu'il est quand même bien... » « Alors ça, en camping, ouais, si tu veux, mettre pour les chasseurs ou quoi. » « Bon, ok, certes, il est ultra puissant, le merdier. » « Par contre, oui, je te dis que c'est puissant, c'est que c'est puissant. » « Mais ça, j'aime beaucoup. » « Pourquoi ? Parce que moi, je bricole beaucoup avec les... » « J'utilise beaucoup ça en bricolage, tu vois, dans la Vux. » « Et bon, pour aller fermer les poules et tout, bon, bah... » « Quand t'as invité et puis... » « Hein, que le mec, il n'a pas de lampe extérieure, là, comme un clochard chez lui. » « C'est quand même bien pratique pour trouver la porte, hein, puis surtout pour en sortir et gagner ta voiture une fois que t'es complètement torché, hein, donc... » « Ça, tu mets ça dans ta poche, je te dis, à côté de tes éclopes, et puis t'es quand même heureux, bon. » « Ok, bon, bah voilà mon ressenti là-dessus. » « Donc, moi, je vous dis, ça, c'est de la bonne cam, un peu cher cousin. » « Donc, je fais mon commercial encore, mais ouais, allez y acheter, moi, je trouve, hein. » « Franchement, pour celui qu'on... » « Encore une fois, qu'on peut aller investir dans des modèles de luxe, de lampe, ça, c'est quand même de la bonne cam. » « Y a pas à chier des bulles, hein. » « Ok ? » « Autre chose, ça, big up à toi, Fredo, les gars, je vous réserve un essai d'un flingue assez rare, en PAK, hein, bien sûr. » « Et, bon, vous avez assez halluciné. » « Donc, les mecs, tiens, puis on testera ça aussi, big up à toi, mon vieux Kamal. » « Euh, mi hermano, on va se tester ça avec les Black Mambo, qu'on l'air de déchirer aussi. » « Donc, voilà, les potes, hein. » « Ok, donc, tout un programme. » « Eh bien, les potes, hein, je vous demande de rester connecté sur la chaîne. » « Je vous la fasse en Bernard Pivot, Pierre Arditi ou non, ou à l'ancienne, quoi, dans la cave. » « Eh bien, big up à vous tous, merci du support. » « Et, ben, éclatez-vous bien. » « Et puis, on se voit sur une prochaine vidéo avec le test de ce pack de ses morts. » « Mais franchement, voilà, il y vaut le coup parce qu'il est putain de rare. » « Il est magnifique, apparemment, hein. » « Donc, on va se réserver la primeur et laisser ensemble. » « Et tchuss, les potes. » « Vive le Smecta. »